Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Bon, et bien encore une bonne journée, on a le soleil, on a de bonnes températures et tout va bien. Je viens d'arriver dans le bureau, donc j'ai mon petit café, comme d'abord. Et puis j'avais envie de partager avec vous une ouverture de courrier pour changer. En fait, je vous avais dit que, vous savez que je pratique aussi pas mal d'autres activités en dehors du scrap, notamment la peinture, et que j'attendais un envoi d'établissement français qui suite à un concours, devait m'envoyer un lot que j'avais gagné chez eux. Donc je l'ai reçu ce matin, voilà, il est là. Voilà, donc on va ouvrir ensemble, et puis sur une prochaine vidéo, on fera un test et je vous dirai ce que j'en pense. Et puis en même temps, ça vous donnera l'occasion de me voir pratiquer un petit peu à travers un produit que je vais découvrir avec vous à ce moment-là. Voilà, donc on va commencer par ouvrir cet envoi. Voilà. Donc ça faisait un petit moment que je l'attendais, mais ils avaient eu des soucis techniques. Et donc j'avais envoyé un mail pour les avertir. Ce à quoi ils m'ont répondu en me disant que l'envoi était parti. Et effectivement, voilà, je viens de le recevoir. Alors, je sais ce qu'il y avait à l'intérieur du colis, puisque dans le concours, ils le disent, le lot. Mais par contre, je ne connais pas du tout les produits qui me sont attribués. Donc voilà. Ah ben, il y a un petit fascicule aussi. Donc, c'est très sympathique. Avec de jolies photos. Oh là là, c'est magnifique. On a des photos de tableaux. Alors moi qui suis une passionnée, je peux vous dire que c'est très joli. Là, par exemple, on a une reproduction de Joseph de Montgolfier à bord du Fléciel. Un ballon de 43 mètres de hauteur. Et c'était le 19 janvier 1784. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Mais je trouve ça superbe. Voilà, donc je feuillette un petit peu avec vous. Je découvre en même temps. Voilà. C'est superbe. Ah ouais, c'est vraiment... Wow. Là, qu'est-ce qu'on a ? Une reproduction de Ingres, le peintre. La baigneuse ou l'audaliste. Vu de dos. C'est une aquarelle qui a été réalisée en 1864. Sur un papier calque. Et c'est une reproduction. Et là, elle est au musée Bonnard et Leuf. Voilà, elle a été faite par Jean-Auguste Dominique Ingres. Donc je vous fais voir. Bon, ça n'a rien à voir avec l'originalité du tableau. Mais déjà, ça vous donne une idée de ce style. Voilà, je trouve ça superbe. Voilà. Donc, eh bien, un aparté. On a du Picasso. On a du Matisse. On a du Mayol. Waouh, je sens que je vais me régaler. Bon, je mets ça de côté. Alors, on a un petit courrier. Donc, ils me disent. Voilà. Vous avez participé au tirage au sort. Des produits mis en jeu. Lors de notre atelier dédié à la découverte de la peinture à l'huile. Vous avez pu découvrir une utilisation du papier. Ba, ba, ba. L'huile est acrylique. Voilà. Et donc, ils me confirment qu'effectivement, j'ai été sélectionnée par tirage au sort. Et donc, ils m'adressent un bloc de papier spécial huile et acrylique en format A4. Ainsi qu'un set de six couleurs d'huile d'une marque. Voilà. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas ici de vous faire la promotion d'un produit. Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas non plus une offre commerciale. Ce n'est en aucun cas non plus un partenariat. C'est simplement que j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu mon univers à travers ce lot. Voilà. Donc, je remercie ces établissements. En l'occurrence, les établissements qu'en sont. Voilà. Donc, voici le set avec six tubes de peinture de 22 millilitres chacun. Donc, ce sont des couleurs primaires. Voilà. Donc, la peinture à l'huile, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un médium très sympathique. On va l'ouvrir. J'ai découvert, moi, ça, la peinture à l'huile il y a quelques mois. Et je me régale. Donc, voilà. Oui, il est en beau. Alors, il s'agit... Alors, j'ai de la couleur transparente, de l'opaque et de la semi-transparente. Donc, les tubes sont quand même... Alors, j'ai du... Alors, on va regarder ensemble le nombre des couleurs exactement. Donc, là, j'ai de la terre d'ombre brûlée en couleur opaque. Ici. C'est-à-dire un marron qui se rapproche de la couleur de la terre. Voilà. On l'utilise beaucoup en peinture à l'huile. Ici, j'ai un vert Véronèse en couleur pareille opaque. Voilà. Ici. Ici, j'ai un autre mer français. Alors, c'est une semi-opaque. Semi-opaque, semi-transparente. Voilà. Très jolie couleur. Ici, on a un rouge de camdium en couleur opaque. Voilà. Très très sympa. Les tubes sont bien remplis. Ils sont bien protégés dans leurs petits bisters. C'est des 22 millilitres. Et pour pratiquer ce médium, je peux vous dire que, en général, c'est des peintures qui sont assez onéreuses, on va dire, et que j'aurais pas pu me payer avec mes deniers. Donc, je suis bien contente d'avoir cet envoi gratuitement. Alors, ici, on a un jaune de camdium. Voilà. Pareil. Une peinture opaque. Et là, j'ai un blanc de titane. Alors, le blanc de titane, c'est un blanc que je pratique beaucoup et qui va me servir à faire les nuages, les atmosphères un petit peu dans le brouillard. Il y a à opacifier un peu certaines couleurs. Enfin, c'est un blanc qu'on travaille par-dessus. Voilà. Ben, écoutez, moi, je suis super contente. Alors, je vais quand même en ouvrir un au hasard, voir un petit peu comment ça se présente. On va ouvrir le vert. Voilà. Les couleurs sont très belles. Il n'y a pas d'odeur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la couleur. Mais, franchement, je suis très contente de ça. Bon, ben, ça, c'est très bien. Donc, je vais faire l'essai sûrement dans la journée parce que là, ça me démange. Voilà. Donc, il s'agit simplement de couleurs primaires. C'est-à-dire que chaque peintre, normalement, ou artiste, en devenir, est censé faire ses propres couleurs et connaître les couleurs primaires pour pouvoir mieux les travailler, les mélanger. Et voilà. Parce que, ben, c'est beaucoup plus sympa. Alors, oui, c'est plus difficile. Mais, en même temps, vous arrivez à une gamme de couleurs par la suite qui ne vous appartiennent qu'à vous et qui va vous aider à gérer votre style et à faire plein de jolies choses. Voilà. Donc, on testera ça ensemble. Et puis, ici, j'ai un bloc de papier spécial huile et acrylique d'un format A4. Donc, il s'agit de 30 feuilles de 290 grammes au mètre carré. Donc, ça a l'air quand même pas mal. Ouais, au niveau grammage, elles sont bien épaisses. Voilà. Je vous les fais voir. Voilà. Et ça, par contre, ça va être une vraie découverte pour moi. Parce qu'en fait, pour l'huile, j'ai toujours travaillé sur support bois, toile, carton, etc. Mais jamais sur papier. Donc, c'est un support que je vais découvrir avec vous. Et donc, on verra ça dans l'objet d'une autre vidéo qui va suivre. Le temps que je me mette en place et que c'est dit, on la charge. Donc, écoutez, je suis très contente de tout ça. Je pense que je vais bien m'amuser. Et puis, on découvrira ça ensemble. Je vais essayer de vous faire découvrir à travers ça un petit peu mon univers. Si on arrive à faire un petit tableau ensemble ou une petite carte ou quelque chose de sympathique. Et vous me verrez un petit peu travailler le temps d'une vidéo. Voilà. Alors, peut-être pas une œuvre magistrale non plus. Parce que, comme je le répète, je ne suis pas une pro, loin de là. Mais je suis juste amatrice. Je le fais pour mon plaisir. Donc, ne vous attendez pas à découvrir des trucs super. Par contre, j'ai l'habitude aussi de travailler mes peintures à l'huile avec ce médium-là qui me permet de les fluidifier et pour qu'elles sèchent plus vite. Parce que, si vous ne le savez pas, la peinture à l'huile, c'est un médium qui sèche très lentement. Et comme son nom l'indique, qui est à base d'huile avec différentes techniques comme le glacis, etc. Le couche sur couche, le gras sur maigre, etc. Que je vous expliquerai au fur et à mesure de la prochaine vidéo quand je vous présenterai ces produits sur papier. Je vous donne rendez-vous le temps de me mettre en place, de charger cette vidéo et on se retrouve après. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous remercie de m'avoir suivi à tout à l'heure. Bisous, petite précision. Apparemment, vous avez apprécié hier le fait que je vous filme avec mon téléphone. La qualité a l'air sympa. Donc, là, j'ai un petit peu modifié l'approche. Parce que, pour vous dire la vérité, je n'ai pas encore de trépied. Donc, je pense que ça va se faire peut-être ce mois-ci. Donc, j'ai surélevé mon téléphone avec les moyens du bord. Donc, dites-moi encore en commentaire si vous pensez que la hauteur peut convenir pour bien y voir pour vous. Je vais essayer de, par exemple, de prendre le papier qui est là. Et de, par exemple, vous faire un petit truc histoire de dire on va faire une fleur. Voilà, par exemple. Et puis, vous me direz si vous arrivez à me voir travailler correctement ou pas. Si je vous fais voir, non, c'est plutôt dans ce sens-là. Si le format est bon. Et voilà. Parce qu'en même temps, j'étais obligée de mettre la lampe au-dessus. Donc, écoutez, dites-moi tout ça. Donnez-moi vos retours. Je charge la vidéo. Je la visionne d'abord. Et puis, on se retrouve plus tard. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Je vous embrasse. Bisous.